Coucou c'est Triclo et aujourd'hui je voulais vous montrer un petit build sur QLervo qui marche vachement bien. C'est un build pas basé sur le premier pouvoir mais plutôt basé sur son ulti, le troisième et le deuxième pouvoir en fait. De toute façon le deuxième pouvoir vous en avez tout le temps besoin sur QLervo. Mais j'enlève le premier pouvoir, c'est pas un build basé sur le premier pouvoir. Après je vais tester sur des Boilers Eximus qui sont des ennemis vraiment qui ont un... parce que si je mets des Gunners ils vont mourir tout de suite donc c'est pas vraiment intéressant. Mais ceux là les Boilers c'est des Boilers Eximus ils ont des... je sais pas combien ils ont en points de vie mais ça c'est monstrueux en fait quoi. Donc je balance le premier pouvoir, le pouvoir de nourriche quoi. Après j'essaye de trouver celui qui a le signe sur la tête là vous voyez celui là. Donc je balance le troisième pouvoir, après je balance le 2 un peu pour lui faire des dégâts. Après je fais l'ultime, comme ça là. Donc là ils vont prendre un maximum de dégâts dans un rayon assez ouf quoi. Faut que celui-là il meure le plus vite possible en fait. Donc là il va mourir et hop une fois qu'il sera mort, il va faire clamcer tout le monde en fait dans un rayon de je sais pas 30 mètres ou 40 mètres quoi. Après les Boilers ils font des petits quand ils meurent donc ça c'est les restes à tout quoi. Et ça marche mais ultimement bien quoi. Je viens de faire une game dessus mais le build il détruit tout en fait quoi. Après je peux vous montrer sur des ennemis un peu plus faibles que les Boilers. On va mettre des Gunners, des comme ça là. Hop. Ça déjà les Gunners niveau... Ah bah tiens ils prennent déjà des dégâts bon 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 c'est pas grave on va faire ça. Hop. Là ils vont mourir normalement. Vous voyez et puis c'est des Heavy Gunners level 190 et ils meurent en 2 secondes. C'est pour ça que j'ai mis des Boilers pour vous montrer que le build il marchait vachement bien. Donc voilà après le build il utilise le 7 Mecha en fait. C'est le 7 Mecha qui fait tout le boulot. Le C2 mode là, le 7 Mecha c'est vraiment ultimement puissant. Voilà ça marche vachement bien avec Ulervo. Et j'ai remplacé le premier pouvoir par nourriche pour booster les dégâts de l'ulti et des autres pouvoirs. Et sur le toutou alors le toutou il est... Déjà c'est... Matez moi ce toutou là. Matez moi ce beau toutou rouge là. Waouh maxi plus. Bref on s'en fout mais je le trouve trop bien ce toutou quoi j'ai galéré à la voir parce qu'il est mais il est méga gros en fait quoi. Donc les deux 7 Mecha pour le finir pour avoir les cas de mode du 7 Mecha, des dégâts avec Hunter Recovery qui donne de la santé et Prim Pack Leader et Reenforcing Bond pour le Shield Gate, enfin l'Overguard du toutou qui est quasiment invincible comme ça. Il meurt jamais là. Je l'ai détesté en game. On était vague 30 en défense en arbitration. Il n'est pas mort une seule fois donc voilà quoi. Donc voilà c'est un build qui marche vachement bien. Enfin vous pouvez jouer avec ce que vous voulez comme arme de mêlée quoi. Je l'avais joué avec le Kogake parce que voilà c'est mon arme du moment le Kogake. Donc voilà le toutou. Matez moi ce gros toutou là. Ça c'est du beau toutou ça. Il est mignon ce toutou là. Oui 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 mon toutou. Ha 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 ha. Bon amusez-vous bien. Testez le build. Franchement il pète tout le but. Allez salut ! Merci. Merci.